En partageant avec moi les mauvaises humeurs et les coups de ma mère, Larita a dû me rendre un fiéfait service, mine de rien. Par sa présence, son comportement insolite, aussi atypique pour un chien que l'était celui de mes parents, elle rendait les choses un peu plus normales, en somme. Tu peux me dire à quoi elle sert ? Ma mère posait la question à mon père. Ni pour les bêtes, ni pour les gens, elle était bonne. S'il venait quelqu'un à la maison, elle j'avais deux ou trois coups de surprise et plus rien. Elle faisait risette aux arrivants. Ah, on était bien protégés. Je vous jure qu'on peut s'y fier. Ça fait honte, une chienne pareille. Ma chienne se couchait sous la table. Pendant l'hiver, devant le feu, gentiment. L'été, elle attrapait des mouches avec moi. D'un coup, celle de la gueule. Ce jour-là, on s'est embellé sérieux, je voulais pas qu'elle batte la chienne, qui avait bien fait, que son gros con de jarre, je le tuerai un jour. Mais les gens dépassaient. Quelle bagaille, disait ma mère. Il attendra qu'ils aient les yeux ouverts, et ça, c'était insupportable, de tuer les chiens qui ont déjà vu le monde, reconnu les yeux de leur maman. C'est comme les enfants. On veut bien les pomper dans la poubelle, mais il faut que dans le ventre. Quand le moment fut venu, après boire, ils s'assemblèrent en bas de l'escalier avec une assiette de l'épau-mumisse qu'ils posèrent sur la dernière marche, devant la porte de la cave. Ma mère s'était enfue jusqu'à la route pour ne pas assister à l'exécution de sa chienne qu'elle aimait, qu'elle avait le sentiment de trahir épouvantablement. Mais moi, j'avais voulu boire. On m'avait donné la petite frité à garder. Je la tenais très fort contre moi, qu'elle m'avait pas s'échapper surtout. Rita sortait de la maison, comme quelqu'un de pas tranquille, qui subordore un grand malheur. Elle reliflait d'ailleurs partout, courait le nez à terre. Elle perdait leur trace, à cause de l'eau. Un copain qui s'était retourné m'a dit « Oh ! Putain, c'est ta chienne ! » J'étais mort de honte à la vue de Rita, complètement affolée par la foule hostile. J'ai dit « Non, 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 c'est pas ma chienne ! » Il a dit « T'es con, c'est bien la tienne, c'est la chienne ! » Ça a commencé à faire du chambard dans les prix-dieux. Le curé s'est retourné, il a arrêté de parler latin, il a dit de sa grossoir. « Faites-moi sortir cette bête ! » La chanson fameuse. « Maréchal, nous voilà que nous chantions à l'école, lui donner la danse de Saint-Guy à mon papa. Aujourd'hui, je vais apprendre pour ça, pour l'agacer, pour rouspiller son fantôme. Je sais qu'il se retourne dans sa tombe. » Ça lui donne du mouvement. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501